mes frères et soeurs après cette série de salutations nous allons passer aux choses beaucoup plus amères nous allons parler de la guinée comme toujours et comme d'habitude vous savez comme je le dis souvent que en tant qu'il n'y a pas de bonne politique dans une nation cette nation se portera toujours mal parce que la nation est régie par la politique aujourd'hui la guinée est devenue un pays de haine la guinée est devenue une nation de dégoût aujourd'hui en guinée il ya des fils de la guinée qui trouve du plaisir en attendant que on a arrêté leurs propres frères on les a emprisonné il y en a qui meurent ils trouvent plaisir à entendre cela et y en a qui sont prêts aujourd'hui à donner des informations afin qu'on puisse arrêter d'autres jeunes guinéens simplement parce qu'ils sont pas de même camp il y en a qui sont aujourd'hui prêts à dire aux gendarmes et aux policiers aux militaires guinéens à telle personne il est il habite dans telle famille il est dans telle quartier il est dans telle commune ils trouvent plaisir dans cela à quoi sert toute cette amalgame à quoi sert je me pose la question de savoir où on va avec vous savez quand je fais des analyses souvent je me dis que la situation dépasse maintenant alpha qu'on les ressemble à un braqueur qui dans un premier temps part dans une famille ou dans une boutique ou dans un magasin pour braquer les gens et prendre de l'argent mais il part pas dans un premier temps pour assassiner pour tuer les gens il part dans un premier temps pour aller voler de l'argent et une fois arrivé là bas il constate de la résistance et quand il constate la résistance lui même il risque sa peau alors qu'est ce qu'il se fait qu'est ce qu'il fait du moins il prend la forme d'un assassin parce qu'il veut sauver sa peau et du coup le jeu devient beaucoup plus dangereux parce que lui même il risque sa peau donc c'est pourquoi vous entendez souvent certains criminels ou certains assassins que j'ai poussé le jeu très loin j'ai dépassé les limites alors je ne pouvais plus faire marche arrière aujourd'hui monsieur alpha condé est dans le même cadre il peut plus faire marche arrière il a poussé le jeu très haut il a poussé les jeux très haut il peut plus faire marche arrière alors il fait avec il se dit on a entamé j'ai pas pensé que ça pouvait prendre une telle proportion on a tué des gens on a emprisonné les prisons sont remplis de détenus de prisonniers politiques que ça soit dans la maison centrale que ça soit elle est les camps militaires que ça soit le camp de soroconné aujourd'hui tous ces camps sont remplis de jeunes guinéens à cause de la politique à couleur à cause de leur opinion politique nous avons poussé le jeu très haut et on peut plus faire marche arrière on assume on assume et voilà quoi qu'il arrive on a su maintenant parce que de toutes les façons même si on décide de faire marche arrière ce serait de l'humiliation cette humiliation je ne peux pas la supporter soit que je continue on m'appelle dictateur le sanguinaire j'assume cela jusqu'à ma mort mais je ne peux pas retourner je préfère mon orgueil ok il est maintenant dans ce jeu là vous savez au début ils sont venus quand je dis il je parle de ces coporteurs d'amalgame je parle de ces vendeurs de rêve je parle de de ces gens illusionnistes ils sont venus quand je dis ils avec s à la fin naturellement ils sont venus avec le slogan guinée is back guinée is back ça veut dire quoi en anglais is back guinée de retour si j'ai bonne mémoire de mes cours d'anglais à l'université malgré que je parle pas de l'anglais je parle pas l'anglais domaine guinée is back c'était leur slogan au début ça veut dire que guinée a de retour mais c'est que ce qu'ils ont oublié ils les coporteurs d'amalgame ils ont oublié que guinée n'a jamais go is back de retour go ça veut dire aller donc guinée n'a jamais go guinée n'a jamais bougé guinée n'est jamais allé pour dire que guinée is back et quand ils ont dit guinée is back sachant bien que quand on dit is back il faut qu'on parte qu'on se perd et qu'on revienne mais guinée n'a jamais été voyez vous là je dis ça c'est le début de mensonge vous dites que guinée is back vous qui disiez dans le passé que la guinée est mal gouverné que la guinée est sous la tyrannie que cela guinée est dirigée par un par un système dictatorial vous vous ne pouvez pas vous permettre aujourd'hui de nous dire que guinée is back et quand vous dites guinée is back pour vous guinée à guinée à go ok en anglais go ça veut dire partie guinée à go en quelle année sous quel régime le régime de l'ansana comté ou le régime de ameth sectoré si c'est le régime de l'ansana comté alors vous niez complètement l'existence de lansana comté dans autant de ameth sectoré guinée est parti ok guinée à go autant de lansana comté rien n'a été fait comme vous vous êtes venu vous dites que guinée is back ça veut dire que guinée est de retour mais dans le vrai sens du mot guinée n'a jamais go guinée n'a jamais bougé j'ai dit c'est le début de mensonge les colpolteurs d'amalgame après ce slogan guinée is back ils ont dit encore ils je parle de ces bâtisseurs de crimes de ces bâtisseurs d'assassins et d'assassinats ok ils ont dit nelson mandela de la guinée c'était le deuxième slogan mais c'est qu'ils ont oublié ils ont oublié que nelson mandela n'a jamais été guinéens et nelson mandela n'a jamais mis pied en guinée les guinéens n'avaient pas besoin de nelson mandela les guinéens avaient besoin juste en alpha comdé pour que les sud africains disent demain ou après demain on veut un alpha comdé pour que les camerounais disent demain ou après demain on veut un alpha comdé il dit nelson mandela de la guinée les guinéens n'avaient pas besoin de nelson mandela les guinéens avaient juste besoin de la bonne mentalité ok de la vision démocratique d'alpha comdé c'est ce que les guinéens avaient juste besoin les guinéens n'avaient pas besoin qu'alpha se compare à nelson mandela parce que c'est deux hommes différents les guinéens avaient besoin qu'alpha comdé se conste c'est-à-dire qu'il se construit lui-même qu'il devient lui-même et qu'il ne porte pas le manteau de nelson mandela qu'il devient un homme exemplaire dans le sens positif qu'on prenne exemple sur lui et non que lui prenne exemple sur nelson mandela mais même en disant nelson mandela de la guinée il a été incapable de revêtir le manteau de nelson mandela pour que le guiné puisse voir au moins au moins superficiellement un nelson mandela mais dans le bon sens du mot le guiné n'avait pas besoin de nelson mandela le guiné avait juste besoin d'un homme alphacondé alphacondé démocrate alphacondé visionnaire alphacondé homme bon alphacondé homme démocrate alphacondé homme symbolique alphacondé homme emblématique alphacondé le porte au flambeau du bonheur guinéen alphacondé homme qui rentre dans l'histoire de l'humanité de l'humanité guinéenne de l'humanité africaine et de l'humanité du monde pour que le jour que alphacondé décède qu'on célèbre ok or même des frontières de la guinée et or même les frontières de l'afrique qu'on célèbre la mort d'alphacondé à travers le monde entier à travers les actes qu'il a posé mais ils n'ont pas voulu ça ils les colporteurs d'amalgames ils les bâtisseurs de crimes de criminels ils les bâtisseurs d'assassins et d'assassinats ok ils n'ont pas pu alors après ce slogan dans son mandela de la guinée ils ont trouvé encore un autre slogan ok ils ont trouvé ce slogan changement dans la constitution dans la continuité changement dans la continuité on est quitté de guinée is back on parle plus de nelson mandela de la guinée on dit on est passé d'un changement dans la continuité on n'a pas compris changement dans la continuité ça donne quel sens soit on change soit on continue non on ne peut pas changer dans la continuité parce que quand vous changez et que vous voulez continuer vous changez vous mettez les mêmes choses à leur place c'est justement ça les guinées ne sont pas aveugles et dans ce jeu dans ce jeu de changement de continuité il ya eu ce qu'on appelle la dépravation ok des mœurs en guinée il ya ce qu'on appelle c'est à dire l'excès d'autorité en guinée il ya eu ce qu'on appelle la bassesse de l'autorité il ya eu ce qu'on appelle la dégradation ok des valeurs institutionnelles il ya eu ce qu'on appelle la dénaturalisation du peuple de guinée la dénaturalisation des fils déni de la guinée il ya eu ce qu'on appelle la culture du mensonge il ya eu ce qu'on appelle la frustration il ya eu ce qu'on appelle le mensonge ok il ya eu ce qu'on appelle ce que si vous voulez moi je considère pas ça comme un slogan mais ça a été aussi un slogan en disant plus le mensonge est gros plus le guinéen y croire ok c'était des grossises il ya eu ce qu'on appelle ce slogan là et nous sommes dans ces fruits de changement de changement dans la continuité nous sommes dans ces fruits là et c'est ce qui fait aujourd'hui que la guinée est devenue un état incontrôlable la guinée n'a pas de nation la nation c'est vous quand on dit nation c'est les zones qui composent c'est les zones qui vivent en harmonie sur le territoire mais il n'y a pas de nation il ya un état cet état même a perdu toute sa quintessence toute sa valeur ok mais ce qui est dommage dans l'affaire c'est que il ya des groupes de jeunes aujourd'hui en guinée qui veulent que tout le monde se taisent qu'on reste comme ça comme je l'ai dit hier ils pensent que tous les autres qui ne sont pas pour alpha condé eux ils ne comprennent pas la politique j'admets moi je suis nul en politique ok j'admets madrig sans frontières est nul en politique j'admets symbolique révolutionnaire est nul en politique j'admets nabilaï kamara est nul en politique j'admets tijan la puissance est nul en politique j'admets les corcas sont nuls en politique mais si l'ouda en dialogue ne peut pas être nul en politique mais où souffre fana docteur ou souffre vraiment ne peut pas être nul en politique mais l'honorable ousmann gawell ne peut pas être nul en politique mais ceci d'y a touré ne peut pas être nul en politique l'ancien a puyaté ne peut pas être nul en politique ok les fourniques et mengen ne peuvent pas être nul en politique ok les secours condonés ne peuvent pas être nul en politique les monsieur pauri ne peuvent pas être nul en politique tous ces gens-là tous ces intellectuels ne peuvent pas être nul en politique nous autres blogueurs oui on peut être nul en politique mais ces gens-là réfléchissent mieux que nous alors ils veulent c'est à dire pour eux tous ces gens-là sont nul en politique ils comprennent rien seuls eux qui comprennent la politique seuls eux qui sont visionnaires seuls eux qui sont objectifs seuls eux qui comprennent la politique d'alpha condé c'est ce qui est rigolo c'est ce qui est dommage pour des pseudo intellectuels guinéens qui sont autour d'alpha condé cela réside l'hypocrisie dans l'affaire cela réside le mensonge dans l'affaire cela réside la frustration dans l'affaire et cela réside les assassinats les règlements de comptes parce que un peu plus frustré est un peu plus manipulable un peuple affamé est un peu plus manipulable est un peuple collectible collectible d'ouest ok un peuple malade est un peuple collectible est un peuple manipulable un peuple apurie est un peuple manipulable un peuple souffreteux est un peuple manipulable un peuple asservi jusqu'à la clavicule est un peuple manipulable aujourd'hui le peuple de guinée est un peuple apeuré le peuple de guinée est un peuple terrorisé le peuple de guinée est un peuple complètement assiégé personne ne peut parler j'en suis sûr que si j'étais aujourd'hui en guinée j'en suis sûr que je serais déjà en prison simplement parce qu'il veut pas qu'on parle de ce système il veut pas qu'on parle de la gestion actuelle de la guinée il veut pas ça il n'aime pas cela mais si nous restons tous assis qui va changer la nature de la guinée et cette haine aujourd'hui qui réside qui existe entre les enfants guinéens qui pourra guérir cette haine qui pourra complètement anéantir amorcer cette haine là qui parce que chaque jour que dieu fait la haine ne fait que gagner en proportion chaque jour que dieu fait ne serait-ce qu'à travers les enfants guinéens sur les réseaux sociaux à travers les postes on se rend compte qu'il y a une haine indescriptible entre les jeunes même guinéens quand vous voyez aujourd'hui des jeunes guinéens c'est un jeune guinéens parler de madique sans frontières vous avez l'impression que c'est un diable vous avez l'impression que il tire dans certains plaisirs là dedans ah il va voir maintenant s'il est homme il n'a qu'à réagir il va mourir là-bas moi il y en a même qui me disent si tu es homme descends en guiné on sait ce qu'on va te faire des jeunes comme moi me disent si je suis homme de descendre en guiné et qu'ils savent ce qu'ils vont me faire où voulez-vous qu'on parte avec ça avec cette haine là ils pensent peut-être que Alpha Condé est éternel ok ils pensent peut-être que cette soi-disant main propre qui était acclamée dans le passé oh Alpha Condé main propre d'ailleurs ils se sont trompés parce que cette soi-disant main propre en réalité n'était que une main gauche du diable c'était même pas loin même du même de la main droite du diable c'était la main gauche du diable quand il disait Alpha Condé main propre c'était encore c'était loin de la main propre et c'est ce que je vous dis c'était la main gauche du diable et nous sommes en train aujourd'hui de subir les conséquences ok le travail fait de cette main gauche du diable Alpha Condé a perdu complètement le contrôle de la guiné et ce qui se passe aujourd'hui en guiné ne s'est jamais passé en guiné durant le régime d'Amer Sectoré et durant le régime de M. Lansana Conté fait alors à aujourd'hui en guiné c'est les officiers qui sont des commanditaires pour faire des règlements de compte Alpha Condé ne les connaît pas c'est pour vous dire encore une fois que la vie d'un guinéen aujourd'hui actif je ne dis pas d'un guinéen passif mais d'un guinéen actif qui parle du système qui parle de la gouvernance son espérance de vie aujourd'hui ok ne dépasse pas 50 années c'est la vérité un jeune comme moi qui parle du système qui est opposé au système d'Alpha Condé ton espérance de vie aujourd'hui ne dépasse pas 50 ans bien sûr bien évidemment laissez-le où on a peur d'eux parce que moi je le baptise d'ailleurs le Baobao de la Guinée on a peur de lui on ne peut absolument rien contre lui c'est pour qu'on est en train d'arrêter ok les gars qui sont à côté de lui mais lui on a personnellement lui c'est nous personnellement on a peur de lui c'est le Baobao on ne peut absolument rien le faire on ne peut pas l'emprisonner on ne peut pas l'arrêter on ne peut pas le tuer on ne peut absolument rien le faire c'est pourquoi il est là tranquillement à l'aise chez lui voilà il déambule dans la ville de Conakry il fait ce qu'il veut s'il veut il appelle la grève s'il veut il appelle la manifestation s'il veut il arrête on ne peut absolument contre lui même Alpha Condé lui-même il ne peut rien contre lui mais des gens comme nous ok qui n'ont pas encore l'envergure de ces loupes et qui sont opposés ok au système de gouvernance d'Alpha Condé notre espérance de vie ne dépasse pas 50 ans aujourd'hui sous le régime dictatorial d'Alpha Condé mes frères et soeurs où on va avec ça ? quelqu'un qui se dit démocrate mais qui n'assume pas et qui ne veut pas qu'on critique son système pendant que lui dans l'opposition il le faisait à tout temps il donnait même des conseils que nous on ne peut pas appliquer aujourd'hui moi je ne peux pas me permettre aujourd'hui de dire que pour renverser le pouvoir d'Alpha Condé il faut prendre des armes et lui il a dit quand il était opposant il a dit que pour renverser les dictateurs africains il faut prendre des armes mais qui quel est le jeune guinéen aujourd'hui qui peut se permettre de dire ça en Guinée pour dire pour renverser le pouvoir d'Alpha Condé il faut prendre des armes qui ? personne personne et c'est ce qui est mauvais dans l'affaire parce que l'homme à partir du moment où vous êtes dans l'opposition vous avancez des propos vous oubliez que demain vous pouvez avoir le pouvoir et vous êtes au pouvoir vous ne savez plus rien faire et quand des hommes se retrouvent dans l'opposition et qu'ils vous critiquent il faut que vous assumez parce que vous étiez à leur place ça ne doit pas vous faire mal vous avez subi les mêmes choses mais si vous pensez que militariser les villes si vous pensez que assassiner les enfants guinéens si vous pensez que violer les femmes guinéennes si vous pensez que affamer le peuple de Guinée si vous pensez que manipuler le peuple de Guinée si vous pensez que diviser le peuple de Guinée c'est ce qui est votre démocratie nous on dit sincèrement qu'on est désolé parce que en réalité vous n'avez jamais été un démocrate en réalité vous n'avez jamais été un visionnaire alors il y en a qui m'appellent en me disant monsieur Kanté vous parlez trop de monsieur Alpha Condé et vous êtes trop négatif envers lui depuis maintenant un certain temps et depuis 2010 d'ailleurs c'est le même discours qu'on entend Alpha n'a rien fait Alpha n'a rien fait je dis mais c'est très simple quand vous épousez une femme que vous êtes incapable de la nourrir de la vêtir de l'abriter vous êtes incapable de vous occuper d'elle vous êtes incapable d'assumer votre responsabilité de mari pendant 10 ans la femme aura toujours les mêmes discours elle va tenir toujours les mêmes discours parce qu'elle est insatisfaite et elle a raison de tenir les mêmes discours elle n'a même pas raison de changer de discours il faut qu'elle tienne le même discours parce que rien n'est fait c'est la même chose entre la Guinée et Alpha qu'on est depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui on tient les mêmes discours parce que depuis 2010 jusqu'à présent on tient les mêmes discours ça ne change pas ça ne fait que s'en tirer alors comment voulez-vous qu'on change de discours quelqu'un qui a fond comment voulez-vous que lui il parle d'autre chose à part le manger quelqu'un qui vit dans l'insécurité comment veux-tu que lui il parle de paix il est dans l'insécurité il cherche il cherche sa tête quelqu'un qui est malade comment veux-tu que lui il parle de projet il est malade il n'a pas la santé quelqu'un qui n'a pas de route pour voyager comment veux-tu que ce dernier te parle d'économie de développement il n'a pas de route il va parler de ça alors comment voulez-vous qu'on change de discours pendant que depuis 10 ans rien n'est fait moi je ne comprends pas sincèrement je ne comprends pas ou bien vous voulez seulement qu'on parle parce qu'on a envie de parler non nous on ne parle pas comme ça moi sincèrement je ne parle pas comme ça si je veux quelque chose ok que cette chose là n'est pas réalisée il faudrait d'abord que cela soit réalisé avant que je ne passe à autre chose les enfants guinéens ne mangent pas pour aller à l'école les enfants guinéens ils sont assis dans les salles de classe ils ont faim comment voulez-vous que ces enfants comprennent des leçons comment voulez-vous que ces enfants-là assimilent très bien les cours alors quand ces enfants-là parlent en disant qu'ils ont faim depuis 10 ans vous vous attaquez à eux en disant qu'ils tiennent toujours le même discours moi je suis désolé sincèrement mais je pense que la vérité elle est dite matin-midi-soir seulement ceux qui veulent entendre la vérité et la comprendre la comprendront l'entendront mais ceux qui se détournent de la vérité vivront toujours dans le mensonge et dans l'ignorance c'est ce qui se passe en Guinée et il se trouve aujourd'hui que c'est l'ignorance qui est à la tête de l'État c'est l'hypocrisie qui est à la tête de l'État c'est le mensonge qui est à la tête de l'État c'est la désorganisation qui est à la tête de l'État c'est le despotisme qui est à la tête de l'État c'est l'esclavage qui règne en Guinée c'est la marginalisation du peuple qui est là l'asservissement du peuple qui est là c'est une évidence c'est une réalité et c'est cette réalité qui constitue notre vérité d'aujourd'hui les enfants tombent matin-midi soir on assassine les enfants matin-midi soir après c'est pour nous dire qu'il y a la sécurité à Guinée regardez le jeune qui a perdu la vie à Koya un diaspora qui vivait aux États-Unis qui a été assassiné froidement par des bandits par des soi-disant bandits ok depuis dix ans on tue des gens en Guinée pas d'enquête ni rien pas d'arrestation après c'est pour nous dire que les opposants ils ont des armes ce jeu ils ont des munitions ils ont tant 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 comment voulez-vous qu'on comprenne cela quand vous-même vous donnez des armes ok à des bandits d'aller assassiner des citoyens nobles d'aller effrayer des citoyens nobles d'aller terroriser des citoyens nobles dans les quartiers on connait le système on est né en Guinée grandit en Guinée avant de sortir on connait le système le système guinéen est connu et c'est le même système qui est là ça ne fait que s'empirer ok il y a des officiers en Guinée dans l'armée guinéenne qui font ce sale boulot là qui recrutent ils ont des bandits ils les ravitaillent en munitions en calachinikof en balle tout ça ils leur donnent de l'argent ils leur donnent de la drogue aller tuer des gens froidement dans la nuit parce que simplement c'est ça regardez par exemple à l'entame de l'élection l'officier qu'ils ont tué au camp de Kindia est-ce qu'ils ont fait la lumière là dessus la plupart des Guinéens même ont oublié cela ce monsieur Kondé qui a été assassiné au camp à Kindia est-ce qu'on a arrêté les malfaiteurs est-ce qu'ils ont été jugés aujourd'hui les Guinéens ne parlent même pas de cela le monsieur il est parti dans l'oubliette sa famille a perdu ok il y a combien de militaires qui sont comme ça en prison par des faux coups combien de jeunes Guinéens ont perdu comme ça la vie par des règlements de compte combien de pères de famille après c'est pour nous dire il y a la sécurité en Guiné c'est pour nous dire la souveraineté la Guinée est un état souverain la Guinée est un état indépendant je vous dis la véritable indépendance la Guinée ne l'a pas encore vue la véritable souveraineté la Guinée n'a pas encore vue nous sommes encore dans l'esclavage nous sommes encore soumis nous sommes encore esclavés nous sommes encore sous la domination nous sommes plus attachés aujourd'hui qu'hier regardez aujourd'hui même entre nous entre nous les blogueurs sur les réseaux sociaux on s'effraye entre nous il y a des qui disent voilà puisque tu as tu dis là tu ne peux le dire qu'en France tu ne peux pas le dire en Guinée si tu es un homme décent là-bas et eux ils sont du côté du pouvoir ils disent ce qu'ils veulent ils insultent c'est l'ouder d'Alain Diallo ils insultent les opposants ils insultent tout le monde ok on ne leur fait rien on ne dit pas qu'ils tiennent des propos des propos malsains ils sont tranquilles et voilà ils se disent que c'est ça le pouvoir ou rien le pouvoir est doux c'est comme ça mais nous on n'a pas choisi cette lâcheté parce qu'on ne veut pas être lâche parce que pour moi c'est une forme de lâcheté vous savez j'ai beau essayer d'être positif j'ai beau essayer de m'acclimater c'est-à-dire au système de gouvernance d'Alpha Condé mais en réalité ma conscience ne me pousse pas ma conscience ne m'encourage pas j'ai tellement essayé plusieurs fois de m'acclimater au système d'Alpha Condé et de voir réellement si je peux être comme les autres qui sont avec lui mais en réalité ma conscience me reproche toujours c'est pas parce que j'ai pas essayé je vous jure selon l'heure j'ai essayé j'ai essayé d'être du côté du pouvoir mais sincèrement pour vous dire la vérité au nom de tout ce qui m'est cher et au nom de mon créateur ma conscience ne me permet pas c'est pas parce que je suis devant vous que je le dis c'est pas parce que je suis devant vous maintenant que je peux pas le faire mais j'ai essayé ma conscience ne m'a pas permis c'est pourquoi je dis mon combat c'est de combattre ce régime parce que j'ai essayé de fermer l'oeil pour suivre mais les yeux ne se ferment pas les yeux restent toujours ouverts j'ai essayé de le faire la conscience me dit non ne le fais pas c'est un mauvais chemin j'ai essayé d'être hypocrite ok mais la conscience ne me permet pas et c'est pourquoi on dit souvent quelqu'un disait d'ailleurs qu'il n'y a pas de témoin plus implacable à l'accusateur le plus redoutable que la conscience qui s'éveille en chaque homme c'est la vérité la conscience est le témoin de tout le monde il y a des gens qui s'en foutent de leur conscience par contre il y a des gens qui tiennent compte de leur conscience je pense que je fais partie de cette classification des personnes qui font allusion à leur conscience qui disent ma conscience me reproche je ne peux pas me regarder dans la glace parce que je sais qu'aller dans ce sens là j'aurais peut-être des privilèges mais en réalité je serais indigne en réalité je serais une hypocrite en réalité je serais un homme sans objectif en réalité je serais quelqu'un de très limité en réalité je serais un profiteur en réalité je serais mal vu même par moi-même je ne serais pas fier de moi et vous non plus les vrais patriotes vous ne serez pas fier de moi il y en a qui s'en foutent de votre fierté moi cela compte ok le simple fait que vous êtes là à me dire ça 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 moi ça compte pour moi parce que je sais que vous êtes les vrais gens les vrais gens ce sont les gens du peuple le bas peuple vous et nous nous sommes ensemble et même si moi je meurs aujourd'hui je pense que j'aurais laissé assez de traces pour que les gens se souviennent de moi pour que le peuple de Guinée se souvienne de moi pour que l'humanité guinéenne guinéenne du moins se souvienne de moi en disant il y a un jeune qui disait ça 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 il a fait son combat par sa manière il n'a pas pris des armes il n'a pas pris des grenades il n'a pas fait ceci il n'a pas tué personne mais par ses moyens les plus rudimentaires il a combattu un système un système qui ne disait pas son nom ok alors restons ensemble nous dans la main et nous allons gagner ça c'est sûr nous allons gagner quel que soit le temps peu importe mais nous allons gagner quand je dis nous c'est le peuple c'est le bas peuple c'est pas eux les élites non c'est nous nous allons gagner et ça c'est quelque chose qui est signé cacheté nous avons toujours gagné mais notre victoire finale cela la victoire terrible eux ils ont dit que ils ont fait coup fatal ils ont fait un coup chaos le coup fatal c'est le coup du peuple ok parce que le peuple est immortel jusqu'à la fin des temps mais l'individu la vie d'un individu va de 0 à 100 mais celle d'un peuple ok va de 0 à l'infini alors la vie du peuple de Guinée va de 0 à l'infini mais la vie d'Alpha Condé va de 0 à 100 tout ce qu'il gagnera après ce sera des bonus sur ce je vais vous dire bonsoir il fait nuit je vous laisse nous continuons le combat ne désespérez pas notre combat c'est la justice notre combat c'est le bonheur notre combat c'est la paix notre combat c'est la bonne gouvernance ok et nous pensons que entre nous nous pensons que la personne la mieux placée pour nous donner ok pour nous amener vers le bonheur la personne la mieux placée ok pour poser des actes afin que les Guinées voient les Guinées voient les prémices du bonheur que les Guinées au moins aient quelque chose aient quelque grain d'espoir parce que aujourd'hui nous avons un bâtisseur de désespoir nous pensons que la personne ok qui pourra poser des jalons afin que les Guinées puissent voir les prémices du bonheur les prémices de l'espoir moi singulièrement je suis convaincu que cette personne c'est le Baobab Guinée ça c'est clair c'est Sérouda le Diabo qu'on ne veuille ou pas c'est lui c'est pourquoi il est là tranquille il est imperturbable quand on dise il est là qu'on monte au ciel qu'on descende il est là qu'on le critique qu'on l'insulte il est là il est objectif objectif il est objectif comme un caméléon vous savez quand vous voyez le caméléon le caméléon a toujours sa tête là devant là où il va il peut tourner ses yeux à 90 degrés 180 degrés mais ça ne le dévie pas de son chemin ok il peut s'adapter à tout climat pour l'atmosphère ok sa peau est faite pour ça et il reste objectif il sait ce qu'il veut si vous savez ce qu'il veut laissons les juristes patentés les procureurs patentés les démagogues les colporteurs d'amargames dire de n'importe quoi sur lui il sait ce qu'il veut c'est ce qu'on a j'aime il est objectif parfois il parle parfois il ne parle pas il regarde il suit seulement les gens il les écoute ils viennent auprès de lui ils se font amis démocrates républicains il les écoute il les accepte après un temps ils vont parce qu'ils ont des places ministérielles lui il est dans son coin parce qu'en réalité il n'a jamais été pressé en réalité c'est impatient c'est comme de l'eau douce ok tout le monde va s'abreuver à la sauce mais la sauce est toujours intarissable la sauce est là ça va abreuver demain les mêmes gens viendront verser nous c'est une prophétie ils viendront vers lui il va encore les accueillir et ils iront ce sont eux qui auront honte lui il est là c'est le nom du peuple c'est indiscutable m m m m m m m m Sous-titrage Société Radio-Canada